Tout à fait, exactement. Et c'est là aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a tellement de sons et de langages différents qu'il y en a pour tout le monde. Par exemple, certaines personnes ne vont pas adhérer à mes langages de lumière, mais vont adorer par exemple des langages de lumière chantés qui sonnent comme des langages indigènes, de natifs américains, africains, tibétains, celtiques ou d'autres langages asiatiques. Il y a des langages qui sont aussi très angéliques, des langages qui sont terrestres comme des sons de baleines, des sons d'animaux, des dauphins, des sons qui sont très cliquetés galactiques. Et là, il y a l'Inde Confédération Galactique que l'on peut rencontrer. Donc moi, je suis très au Conseil Galactique, les Hauts Royaumes Angéliques et je travaille aussi avec l'Intra-Terre, les Hauts Royaumes de Gaïa. Et on peut aussi apprendre à canaliser la conscience de la source, la conscience de Sophia, qui est donc la version féminine de la source. Ah, les fées, les élémentaux, les ancêtres. Ça peut être des chuchotements, ça peut être des sons et, comme je vous le disais aussi, ça peut donc être des danses, une expression corporelle différente. Certaines personnes aussi le font naturellement par la peinture, par le dessin, par l'écriture. Ça fait comme des glyphes un peu spéciaux. Et donc, comme on a cette diversité et cette reliance entre humains, eh bien, on va avoir du coup cette abondance d'accès au langage de lumière. Et on peut apprendre du coup à canaliser son champ d'âme et différents conseils galactiques, différents Hauts Conseils de lumière, en fonction de notre famille d'âme. Nous naissons chacun avec une famille d'âme, donc avec certains guides. Et plus nous montons en fréquence, plus nous montons en conscience, plus nous avons accès à d'autres guides. Ce n'est pas des nouveaux guides, c'est simplement qu'ils étaient là, mais on n'était pas encore prêts à accéder à ce niveau vibratoire de guidance. Donc, on va développer autre chose. Donc, dans mes accompagnants, par exemple, j'aide les personnes qui ont déjà accès à leur langage de lumière à expenser, à monter dans une autre fréquence leur langage de lumière. Et donc, il peut évoluer et changer comme le mien a évolué et changé au cours des années. Ça marche ? Des questions là-dessus ? Merci. 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 Merci.